Bonjour à tous, c'est Kevin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wolfeo Show dans lequel je vais répondre à la question à partir de quel moment faut-il investir dans des bureaux, à partir de quel moment vous devez prendre vos bureaux, surtout si vous êtes freelance, surtout si vous démarrez, c'est quand le meilleur moment ? Et ça, on va y répondre dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode du Wolfeo Show et c'est juste après ça. Donc voilà, on est parti dans cette vidéo, je vous rappelle le principe très court, 2 minutes. J'essaie de répondre en 2 minutes à votre question, de savoir comment ça se passe, est-ce qu'il faut investir très rapidement dans les bureaux ou alors est-ce qu'il faut attendre un petit peu ? C'est parti, 2 minutes, on se lance, le chrono est lancé. Donc, je pense qu'effectivement, prendre des bureaux, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, surtout pour peut-être se bouger, se lancer et essayer d'aller assez rapidement dans l'activité, surtout se challenger un petit peu. Par contre, le gros inconvénient qu'il peut y avoir avec des bureaux, c'est que très rapidement, ça peut coûter cher. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on est sur des bureaux tout proches de Londres, on n'est même pas sur le centre de Londres ou Londres même et on est déjà sur des montants qui sont assez importants, qui sont à plusieurs centaines, voire même presque plusieurs milliers d'euros. On est à 1800 euros, 1900 euros, je crois à peu près, uniquement sur le bureau. Donc, vraiment, en comptant que le bureau, il y en a à peu près pour 1800 euros. Après, il y a tous les extras, il y a tout ce qui va être extra de matériel informatique, extra de service, extra de tous les trucs divers et variés parce que vous imaginez que si vous prenez un bureau de 20, 30, 40 m², ce n'est pas pour être tout seul dedans, sinon il n'y a aucun intérêt. Donc, il va falloir que vous ayez des gens qui vont vous revenir, des employés qui vont aussi avoir un certain coût dans le sens où il va y avoir un besoin en matériel informatique, un besoin en service ou un besoin en plein de choses différentes. Et donc, le principal inconvénient de ça, c'est vraiment que les bureaux, ça coûte relativement cher, très rapidement cher. Donc, au démarrage, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée, sauf si vous avez des grandes ambitions, de grandes startups. Mais si jamais c'est le cas, posez-vous peut-être la question de comment démarrer plus petit, essayer de vous développer en apprenant à gérer l'argent avec très peu d'argent pour petit à petit vraiment exploser et petit à petit le gérer du mieux possible parce que le problème qui se passe dans beaucoup de startups, c'est qu'elles vont faire des levées de fonds complètement considérables, de plusieurs centaines, voire de plusieurs millions d'euros et elles n'ont aucune connaissance de la gestion de l'argent, de la gestion financière et elles vont avoir tendance à prendre des bureaux largement trop grands, de prendre 40 000 employés, de prendre vraiment trop de choses différentes. Et de cramer littéralement l'argent, passez-moi l'expression, c'est un peu ça. Donc, c'est assez intéressant de démarrer plus petit, alors de ne pas non plus vous étaler pendant des années à rester tout petit sans jamais prendre de bureau, sans jamais vouloir étendre votre activité, sauf si jamais c'est votre choix de ne pas vous étendre. Mais je pense que les bureaux, ça peut être une erreur au tout démarrage d'une activité. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, qu'elles soient un minimum matures, qu'elles génèrent un peu de chiffre d'affaires et de ne pas vous retrouver dans une course à l'argent uniquement pour payer les bureaux. Alors après, c'est un petit peu contradictoire avec la deuxième manière de penser qui est de dire que plus vous allez vous mettre dans une situation compliquée et plus vous allez trouver les moyens qui vont vous permettre d'atteindre cette situation compliquée. Moi, le truc, c'est que personnellement, et il faut que vous vous connaissiez finalement, c'est un petit peu ça, c'est de se connaître soi-même, c'est que moi personnellement, je n'ai pas besoin de me mettre dans des situations compliquées pour apprendre à gérer les choses et pour savoir comment gérer les choses. Non, je les gère déjà bien à la base et je n'ai pas besoin de ça, de cette urgence-là pour sortir vraiment de ma zone de confort et en tout cas, comment dire, de devenir meilleur et de trouver un moyen pour subvenir au moyen de l'entreprise, subvenir au moyen des bureaux. Non, je fais un petit peu les choses différemment. Je préfère avoir plus de sûreté et ne pas avoir à penser à ces aspects financiers-là avec d'être obligé de choper du chiffre d'affaires, d'être obligé d'aller chercher du chiffre d'affaires uniquement pour les bureaux, mais plutôt de le faire dans l'autre sens, d'avoir un business qui se développe et de prendre des bureaux parce que le business se développe et de continuer à se développer comme ça parce que le business commence à se développer. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de prendre des bureaux à partir du moment où vous commencez à avoir une traction. Et la traction, c'est quoi ? C'est quand vous commencez à payer largement vos différentes charges basiques, quand vous commencez à avoir un peu plus de chiffre d'affaires, c'est-à-dire avoir une certaine marge qui vous permette de prendre ces bureaux-là et qui vous permette derrière de recruter les premières personnes qui vont bosser avec vous, de payer les premiers besoins en matériel et bref, de vous développer du mieux possible comme ça et pas de le faire à l'envers. Après, comme je vous le disais, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont besoin de se mettre de l'urgence par le besoin d'argent finalement pour ensuite se donner les moyens tout simplement d'aller récolter cet argent-là pour payer des bureaux. Donc, moi personnellement, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je trouve ça plutôt stressant de travailler dans ce sens-là. Il faut faire largement, le faire dans l'autre sens et avoir assez pour payer des bureaux, assez pour payer l'intégralité du business pour continuer à se développer. Alors après, on est bien d'accord, au bout d'un moment, il faut aussi se challenger et essayer de se mettre un petit peu dans une situation risquée. Mais au début, c'est peut-être un peu inquiétant. On me fait signe que ça fait déjà 4 minutes. Donc, ça fait largement plus de 2 minutes. Dans tous les cas, c'était Loa le fait au chaud. J'espère que vous avez apprécié la réponse. Si jamais vous en avez d'autres des questions, n'hésitez pas juste en dessous. Vous posez vos questions. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton « Like ». Je crois que c'est ici, j'espère. Ça doit être par là. Donc, cliquez sur le bouton « Like », partagez la vidéo si jamais vous l'aimez. Mais surtout, une prochaine question pour Loa le fait au chaud. Et je compte sur vous. Allez, c'était Kevin. On se dit à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada